Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment construire le comparatif et le superlatif en allemand. Le comparatif compare deux choses ou deux personnes. Le superlatif exprime une qualité à un haut degré ou à l'extrême. Commençons avec le comparatif. Jan rentre schneller als Marc. Jan court plus vite que Marc. Susie est intelligenter als Lénie. Susie est plus intelligente que Lénie. Dans ces deux cas, nous trouvons la comparaison directement après. Ce n'est pas obligatoire. Elle peut se trouver aussi devant dans le contexte. Lénie est intelligente, aber Susie est intelligenter. Lénie est intelligente, mais Susie est plus intelligente. Comme vous pouvez voir, la règle n'est pas des très difficiles. On prend notre adjectif, on y ajoute un ER en terminaison et un ALS si jamais on peut comparer de façon directe. Comment ça se passe du côté du superlatif ? Alex rentre am schnellsten. Alex court le plus vite. Jana est am intelligentesten. Jana est la plus intelligente. Ici, nous avons le petit mot AM. On prend notre adjectif et on y ajoute, dans la plupart des cas, un STEN. Si jamais notre adjectif se termine avec une consonne, ici un T, on insère un E en plus. C'est tout simplement pour mieux prononcer. Il y a une petite particularité à laquelle il va falloir faire attention. Elle concerne les adjectifs monosyllabiques, c'est-à-dire les adjectifs avec qu'une seule syllabe. Si en plus, à l'intérieur du mot, vous trouvez un A, un O ou un U, il va falloir mettre un OMLOUT sur ces voyelles. En ce qui concerne le comparatif, ça donne Lena schwimmt länger als Jan. Lena nage plus longtemps que Jan. LANG, l'adjectif de base, longtemps. On fait la même chose que du. On ajoute un ER en terminaison. Le petit ALS pour la comparaison directe. Tout simplement, on ajoute les OMLOUT sur la A. La même chose du côté du superlatif. Je vous ai mis en plus un tableau avec les trois adjectifs les plus courants qui sont irréguliers. Ils sont aussi irréguliers en français et en anglais. Donc normalement, c'est facile pour s'en rappeler. La première ligne, nous l'avons déjà vue avec les activités. Jan, lieber, am liebsten. Ce qu'on aime faire, ce qu'on préfère faire et ce qu'on aime le plus. Jan liest gern, aber er spielt lieber console. Jan aime lire, mais il préfère jouer à la console. Am liebsten schwimmt er de préférence. Il va nager. Il ressemble beaucoup à l'anglais. Alex mange beaucoup, mais Jan mange plus. Marc mange le plus. J'aime les mémissements. J'aime les mémages. Merci.